Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review de compte. Aujourd'hui, Beta se prête au jeu, donc on y va tout de suite. Alors par rapport aux dernières reviews qu'on a faites, Beta, de ce qu'il m'a dit, semble être un compte un peu plus récent et ça va nous apporter sans doute des choses différentes à analyser et ça c'est plutôt intéressant. Donc on va commencer par sa box. On va commencer par sa box. Alors qu'est-ce que nous avons ? Déjà au niveau des persos, Nordak, Nita, ok. Nita qui est en E2, donc j'imagine que c'est le prochain. Pallier c'est E3, on est à combien de cristaux ? 6, ok. Donc Nita elle vient d'avoir son E3 j'imagine. Mamuke, Catherine, Space, Agatha, Narsha, Niko et Zenja, ok. Zindo, Littlejack E1, c'est très bien. Jingle Bell sans exclue. Et Mercado, très très bien ça. Ok. Ok, ok. Et quelques persos au fond de la box qui peuvent être utiles dans différents contenus. Parfait, ok. Bon bah on va s'attaquer au stuff. On va s'attaquer au stuff. J'imagine que la main team ça va être Nordak, Nita. En fait, je ne sais pas trop. Parce que je me réfère souvent au power, c'est-à-dire que dans l'ordre où ils arrivent, c'est leur power. Ce qui veut dire que Catherine et Space sont joués, de toute façon Space E3 quoi. Mais ce qui m'intrigue, c'est le DPS qui vient les aider. Je pense que Mamuke, il n'est pas dans la team. Ah, bah Nita peut-être. Ça veut dire que la team de base, ce serait E5. E5, ça fait beaucoup de survie. C'est-à-dire qu'avec Mamuke en plus de Catherine et de Nordak, je trouve que ça fait beaucoup. Et Nita solo DPS, c'est bien. Mais aujourd'hui, ça commence à être un peu light. Narch E3 pourrait presque avoir de meilleurs résultats qu'une Nita. Swat, swat, swat. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, double set robuste. Alors, ce n'est pas déconnant parce qu'on a besoin de PV sur Nordak. Donc, du PV, c'est cool. On lui met de la ténacité, de la restance aux effets. Il y a de quoi être bien. Alors, je n'ai pas vu tes finances. Ouais, tu as 26 millions. Clairement, quand tu utilises une écaille pour passer du stuff, c'était parce que ce n'était pas super les procs. Je ne sais pas. Mais quand tu utilises du stuff pour le passer en mythique, mets le niveau 20. On ne perds pas de temps. Ça, c'est vraiment le premier truc. Ça va te donner des stats basiques déjà hyper intéressantes. Qu'est-ce qu'on a au niveau ? Taux de PV, ok. Là, j'ai vu qu'il y avait un taux de PV aussi. Dégâts crit. Taux de PV x 2. En plus, il y a de la résistance à chaque fois. Non, enfin là. Mais là, j'ai vu. Ça avait proc en plus. Putain, si tu droppes une Atkins, déjà ces deux pièces-là, elle va être contente. Et là, on a maîtrise taux de PV, vitesse taux de défunt. Ok, donc on a quand même 4 belles pièces pour un Nordac. On a 4 belles pièces. Qu'est-ce que nous avons mis ici ? Ok, PV. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Je vais regarder s'il y a des PV, les gens. Pardon. Ok, là, on a de la def. Bon, la def, elle est utile que pour ses auto-attaques. Et clairement, moi, je ne suis pas du tout pro-def. Je mettrais plutôt de PV, quitte à avoir un taux de déficit, double taux d'attaque. Ouais, t'as dû essayer celui-là et voir que ça avait proc défense. Ouais. Celui-là, ça dépendrait. S'il proc taux d'attaque, ça peut être intéressant. Le but, ce serait vraiment d'aller chercher ses PV. Il y a combien ? Là, il y avait un taux de PV. Ah ouais, 11%. Ouais, à voir s'il est level max. Les 11% ne sont pas quand même supérieurs. Ça, c'est pas impossible. Ici, on a quoi ? Vitesse, bien sûr. Taux de PV. Taux d'attaque. Ok. Alors, on a de la vitesse qui n'a pas bien commencé. De la vitesse qui n'a pas bien commencé. Ok. Bon, en vrai, ton Nordak, il est plutôt solide. Je trouve au niveau des... Fais voir. 800 000 PV. Je vois des Nordak qui passent avec des comptes beaucoup plus gros. Ils sont à 600-700 000. Donc, déjà, t'as pas de quoi rougir avec ton Nordak. Et ça, c'est plutôt cool. Fais voir ta Nita. Bon, Nita, déjà, premier truc que je vois. À partir du moment où j'ai un Nordak qui a du stuff qui commence à être mythique. Si Nita et ta main DPS et qu'elle a du stuff 5 étoiles, ça va pas. Alors, quand je dis ça va pas, c'est facile à dire. Parce que des fois, on n'a pas mieux. Mais quand on n'a pas mieux, c'est quoi ? L'arme, elle est sur le set précision. Quand on n'a pas mieux, on va chercher dans le coup à effet ou directement maîtrise. Tu vois, il vaudra mieux aller chercher un truc d'un set standard. Faut un truc. Par exemple, ça, il y a quoi ? Maîtrise tout de crit. Ok, juste maîtrise tout d'attaque. Celui-là, il est sympa. En fait, les trois sont pas mal, là, ici. Là, tu me fais un proc taux d'attaque. Il serait franchement pas déconnant. Et là, il n'y aura pas d'autre proc. Mais ça va donner plus d'attaques au départ. Et bien que la maîtrise, c'est très intéressant et ça a multiplié les dégâts. Ça a multiplié les dégâts qui sont à la base calculés par l'attaque. Donc, un peu prio, quoi. Ok, c'est quoi l'autre pièce du précision ? C'est lui ? Non, attends, c'est les bots. Quoi effet, taux d'attaque ? Ok, c'est parce que si tu changes l'arme, forcément, il faut remplacer après l'autre bout. Qu'est-ce qu'on aurait ici ? Quoi effet, taux de PV ? Ouais, le quoi effet qu'a pas proc, ça fait chier. Celui-là, il peut être intéressant. Tu vois, tu prendrais les deux bouts en maîtrise. À voir, ça va peut-être te faire perdre du power du perso. Mais au moins, tu seras solide sur les étoiles de ton stuff. Ici, on a quoi ? Maîtrise, ouais, forcément. Ça me semble être le meilleur bail. Pourquoi celui-là, il n'est pas allé jusqu'au bout ? Ouais, dégâts crit, attaque. Ouais, il n'était pas fou, celui-là. Il n'était pas fou. C'est vrai que le dégâts crit, ça, taux d'attaque, ok. Mais sinon, non. Maîtrise, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, 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 c'est un peu chiant, ça. Celui-là, ils sont durs à avoir. Sur mes autres comptes, j'avoue que j'ai du mal à avoir du 6 étoiles correct. Parce qu'il y a trop de stats possibles en main. Donc, c'est un peu la merde. Ici, le coup à effet, c'est bien. Tu es à combien en coup à effet ? Coup à effet, 107. C'est pas mal. Une fois que tu es à 100%, c'est bien de le modifier. Moi, personnellement, ici, j'aime bien mettre des PV sur une Ita. Parce qu'elle est un peu squishy. Donc, ça peut être intéressant de mettre une main stat PV et coup à effet en deuxième. Tu vois, genre, PV et coup à effet. Qu'est-ce que tu as ? Ouais, bleu, ça va peut-être... Ah, ouais, à voir. Ça, ça peut être potentiellement intéressant. Vite fait. Qu'est-ce que tu avais au niveau des procs ? C'est aussi un bleu ici. Bah, en vrai, là, tu as un proc de chaque et t'es pas trop mal. Bon, tu vas perdre pas mal de quoi il fait en vrai. Donc, à voir. Vitesse Totecrite Default qui est... Qu'est-ce qu'on a ? Vitesse. Celui-là, il vaut le coup d'être testé quand même, au cas où. Ah, il la maîtrise. Tu vois, il la maîtrise. Ça, c'est des trucs tout cons, mais les main stats, ça fait... Enfin, les stats secondaires, ça fait pas tout. C'est-à-dire que là, tu up ce... Tu up celui-là, mais t'as pas de proc maîtrise. Eh bien, tu te retrouves avec 3.6 au lieu de 4.3. Faut aussi... Voilà. Des fois, le stuff à même truc peut être supérieur. OK. À voir. Si t'as la maîtrise qui proc ici et les PV, ça peut être intéressant. Plus que ça, en tout cas. OK. Mamuc, je vais vite faire voir le stuff à la... OK. PV Def. Bon. C'est Mamuc. De toute façon, il survit. On s'en fout. Mais j'imagine que t'as quand même du stuff que tu peux lui mettre à la va-vite. Taux de PV attaque sera peut-être mieux que taux de PV. Je sais pas. Ouais. Si, carrément. Tu vois ça. Tu peux vite remplacer sans trop te faire chier. Là, on a quoi ? Là, il y a un taux de PV qui serait à 13%. Tu peux lui augmenter sa vitesse aussi. Mamuc, il faut quand même qu'il joue vite. Donc, ça dépend si tu le joues. Mais en tout cas, si tu le joues, il va falloir changer ça. Qu'est-ce qu'on a sur... Qu'est-ce que... Attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Monsieur ? Ça va pas du tout, ça, Catherine. Catherine, les stats demandées par le jeu, c'est les PV de la vitesse et du coup à effet. Tu nous as mis un stuff PV, un stuff défense. Et je crois qu'en plus, elle ne fait même pas de dégâts par rapport à... Attends. Hop. Pour moi, elle fait pas de dégâts par rapport à sa def. Je vérifie au cas où, parce que... Au cas où. Non, non, non. J'ai des dégâts d'attaque. Ouais, des dégâts d'attaque. Donc, il y a vraiment aucune raison de lui mettre de la def. Peut-être que tu la joues pas. Après, au vu de ton compte, ce serait dommage. Ça reste un mob hyper intéressant pour plein de raisons. Donc, il faut la jouer et il faut la stuff. Il faut la stuff. Alors, bien sûr, si c'est pas elle qui a le stuff, c'est peut-être Space. Non, même pas. Peut-être là. Ouais, parce qu'il y a du... Dans la campagne, on te donne du stuff plume, qui me semble être un des meilleurs pour elle. Hop. Bah, tu vois, il est en train de dormir au bercail. Des PV, de la résistance, du coup, à effet. C'est ce qu'il faut pour Catherine. Donc là, il faudra la restuff. Ça dépend, encore une fois, de si tu la joues. Quand je vous dis de stuff ou pas certains persos, ça dépend de si vous les jouez. Si vous les jouez pas, ne les stuffez pas. Mais, en vrai, avec les différents modes de jeu, tour des marques, purgatoire et les abysses, il y a quand même beaucoup de mobs qu'on joue. Et bien qu'il y ait marqué qu'il faille du coup à effet, c'est pour poser son... Son... On ne peut plus voir les spells vite fait. On ne pouvait plus, on ne pouvait pas avant. Bon, bref. C'est pour qu'elle puisse mettre sa blessure... Ah, le truc là. La feebleness. La faiblesse sur les auto-attaques. Même si elle a besoin d'un petit peu de coup à effet. Voilà, 15% en plus. Ça doit être une catastrophe, ta Catherine. Malheureusement, comme ça, elle ne sert pas beaucoup. Parce que sa feebleness, qui rajoute 40% de dégâts directs, ça reste quand même très intéressant. Elle le met sur l'auto-attaque. Bon, elle auto-attaque pas tout le temps. Par contre, elle contre-attaque. Et elle le pose dessus. Donc, lui chercher un peu de coup critique. De coup critique, de coup à effet. Lui mettre un stuff plume, c'est ultra prio. Parce que ça va aller dans les deux stats qui nous intéressent. La vitesse, parce que Catherine, il faut qu'elle joue vite. Et les PV, parce qu'elle soigne par rapport à ses PV. Et elle shield par rapport à ses PV. Donc, double effet qui se coule. Laissez de plume, 100% sur elle. Ça dépend si tu la joues encore une fois. Je n'ai même pas envie de regarder les substats. Def, ça n'a rien à faire sur une Catherine. Space. Pour moi, c'est le même kit. Tu mets du plume. Ou éventuellement du premier secours si tu as du rab. Parce qu'elle aura besoin d'un petit peu de coup à effet. Par rapport à son 2. Qui va lui permettre d'apposer le debuff de speed sur l'adversaire. Ça dépend si tu la joues. Mais là, pareil. Tu vois, tu as du stuff 6 étoiles qui pionce. Il y a moyen de la stuff très très vite. On va parader plus précisément pour elle. Est-ce que tu joues à Gata ? Ça va se voir. Ok. Les améliorations ne sont pas faites. Je ne pense pas. Ok. Qu'est-ce que tu as ? Non, non, non. Ok. Je vois des PV des taux de crit. Je vais voir un peu les PV max. 500 000, ce n'est pas beaucoup. Alors, encore une fois. Ça dépend de combien de temps. Mais par rapport à Nordak qui a 300 000 de plus. Quasiment. 250, c'est une grosse diff. Taux de crit, il faut réussir à le monter jusqu'à 100. C'est dur. Mais c'est la prio, prio PV et ça. Qu'est-ce que tu nous as mis ici ? PV, ouais. Dégâts crit ici. Donc, en fait, tu as déjà les bons réflexes. Donc, PV, taux de crit, c'est plutôt pas mal. Tu vois, c'est ce qu'on recherchera. Je trouve que l'artefact qui donne du taux de crit, il te fait perdre indirectement beaucoup. Il est où ? Ouais, il te fait perdre les dégâts crit, en fait, si tu le prends. Donc, ça, c'est compliqué à le mettre avec quelque chose de bien. Sauf si là, tu avais un super proc taux de crit. Dégâts crit et vitesse, c'est jouable pour aller chercher les 100%. Mais, comme elle fait vraiment 100% de ses dégâts par rapport à ses PV, moi, je suis plutôt à mettre du 7 PV. Et avec de la substat taux de crit et dégâts crit. Dégâts crit, là, tu vois, ce genre de truc. Parce que, plus elle a de PV, plus c'est une plaie, quoi. C'est vraiment incroyable. Narche. Narche, je maîtrise. Beaucoup de maîtrise. Très bien. Pas hésiter à lui mettre de la dev sur la maîtrise. Je vois qu'il y a du coup à effet pas obligatoire. Il en faut un petit peu, mais pas tant que ça. Pas autant que ça, en tout cas, là, tu vois. La maîtrise. Ok. Ouais, ici, il fait voir maîtrise. Coup à effet. Pas... Je sais pas, en fait. Faudrait que... Je sais que j'ai relu... Il y a pas longtemps, on s'enquitte. Mais il faudrait que je revoie comment le build... Le mien, il fait excessivement mal. Mais je crois que j'ai dû mettre de l'attaque, peut-être même. Nico. Alors, même chose. Je vois du stuff 5 étoiles, alors que t'as des pièces de premier secours, ici, en dispo. Qu'est-ce que tu peux nous mettre ? Effet de soin, coup à effet. Ok. C'est pour la vitesse, sans doute. L'effet de soin, ok. Le coup à effet va être très utile. Pour rappel, Nico, il faut qu'il givre. 105, pour lui, c'est pas suffisant. Les mobs qui ont une utilité vraiment de contrôle, il faut chercher beaucoup plus loin. Il a peut-être plus avec les bénédictions, parce que ça ne rentre pas ici dans les questions. Ouais, tu vois, t'as un coup à effet de 16. Ça, par exemple, on le voit pas dans le calcul, et c'est un peu chiant. Effet de soin, c'est pas si important sur lui. Moi, je mettrais plus le coup à effet ici, tu vois. Hop, 9%. T'as un 15 en vitesse ici, qui est pas mal. Bon, lui, je lui mets pas de la vitesse, je lui mets vraiment full coup à effet. Il faut impérativement que tout le monde soit givré à chaque fois. Une Nita 100, pour moi, c'est bien, tu vois, en coup à effet. Mais sur quelqu'un qui a du contrôle et où on veut que le contrôle soit posé, c'est important d'aller au max. Tout en lui gardant un peu de... En speed. Speed en deuxième, bien sûr. Donc ça, tu peux largement le modifier. T'as quelques pièces ici, donc ça, c'est bien. J'ai vu que t'avais quelques coffres encore. Là, celui-là, je pense que ça ne vaudra peut-être pas le coup de le up. Résistance, machin, vitesse, def peut-être. T'as quoi ici ? Def, effet de soin, coup à effet. Ouais, celui-là est pas mal. C'est là où tu vas pouvoir aller chercher... Non, là, tu peux pas chercher les coups à effet. Donc là, moi, c'est plutôt vitesse et PV que j'ai cherché. Parce que pour rappel, il fait des soins par rapport à ses PV, donc c'est intéressant. Et c'est là où tu vas pouvoir chercher du coup à effet. Mais il va falloir... Je pense qu'il va falloir farmer. Il va falloir farmer parce que t'as beaucoup de stuff 5 étoiles. Alors encore une fois, t'as pas un compte aussi ancien que les autres que j'ai fait en review. Donc quand je dis qu'il faut que t'ailles chercher les 6 étoiles, je sais qu'il y a un moment où on a le pied sur le 5 étoiles et le 6 étoiles et c'est compliqué. Donc on n'est pas dans le jugement, on est plutôt dans le... C'est prio, quoi. C'est assez prio. D'ailleurs, on n'a pas regardé les auras. On connaît ce qui va se passer. On va regarder. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, ça, il faut giga prio, bien sûr. T'as plus de stock là-dessus. En fabrication et en conversion, qu'est-ce qu'on a ? C'est laquelle qui nous manque ? La 2. Alors la 2, c'est une très bonne chose, ça. Regarde. Si tu fais ici, tu prends... Tu mixes 2 pour les transformer. Vu que tu as un peu de marge, je te montre avec un seul. Tu feras l'autre si tu as envie. Regarde. Hop. Tu en prends une. Et ça en fait 3 pour une. Certes, le coût, il est un peu cher. Mais en vrai, quand ça te fait prendre une aura qui te step up ton compte, c'est hyper intéressant. Donc tu verras si tu as envie de faire la dernière ici pour mettre l'aura à Nico. Si tu ne vois pas de quoi je parle, c'est l'aura qui permet, dès que tu l'as lancé, d'augmenter les dégâts de tout le monde dans ta team. Je pense que Nico, il fait partie de ta main team. Ce n'est pas impossible. Si ce n'est pas le cas, il va le faire bientôt partie. Dès qu'il aura son E2, il sera obligatoirement dans ta main team parce que c'est réellement important à ce moment-là. Fais voir ici. Aura. Est-ce qu'on a l'aura de PV ? Bien sûr. Très intéressante. Ici, on a quoi ? On n'en a pas. Ok. Ça, il va falloir aller la chercher. Alors tu vois, c'est les mêmes trucs que Nico. Le fait qu'elle n'ait pas d'aura, ça la rend presque prio. Ça la rend un peu prio. Attention à ça. Aura. Ok. Aura de corne, normal. Space à la quoi ? Vitesse. Ok. Je vois le truc. Je n'ai pas vu lui. Ok. Tu as un cachet des râteaux. J'ai fait cachet. Alors je clique n'importe où. Arrête d'être bête. Aura. Quoi effet ? Ok. Très bien. Juste. Fais voir vaguement le stuff de lui. Ok. Maîtrise. Bon. Tu n'as pas joué, clairement. Pas de fouet là. Précision. Endurance. Ok. 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 Bon. Il y a pas mal de choses à faire au niveau de ton stuff. Il va falloir réussir à consolider chacun de ses personnages. Et surtout ce qu'on appellera vraiment la main team. Ça, ça va être assez important. Là, tu as tes combats qui se sont terminés. Je te montre juste qu'est-ce qu'on a récupéré d'intéressant. Quoi effet ? Ça aurait été bien qu'il n'y ait pas... Et après, ça devient de la merde. Ok. À partir de là. On va aller faire quelques tries sur les différents modes. Est-ce que tu as des clés ? Parfait. Tu as des clés. Qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Ok. Donc déjà, la tour rouge, comme chez beaucoup de personnes, elle est torchée. Ici, je pense que tu peux aller récupérer les petites étoiles qui manquent. Je ne sais pas du tout. Parce que j'ai vu des persos qui faisaient très très mal. Oh ok. D'accord. Attends. Tu n'as pas beaucoup de persos bleus en fait. Tu vas voir si on fait ça ? Ouais. Tu vois ça... Monsieur. Ça, ça devrait... Faire un étage comme ça, je ne dis pas. Mais je ne devrais pas en faire autant. Je peux pas regarder le stuff de ta Renai. Renai, elle a un très gros potentiel aussi dans la tour des marques. Bon. Déjà, ça t'a fait gagner un peu des étages. Ça, c'est plutôt pas mal. Le 20, il devrait mieux passer d'ailleurs comme ça. Tu vas voir. Parfait. Ça te fait la quête journalière en plus. Donc là, je te laisserai récupérer les deux scrolls. Manuel. Manuel, fais voir. Alors, attends. Attends, attends, attends. Renai, équipement. Ok. Je ne sais pas si tu la joues, mais si tu la joues, il faut changer aussi un peu ça. Je voulais juste voir. Margareta, pas de stuff. Ok. Et c'était qui l'autre que j'avais ? Marville, ça peut être très intéressant pour ta tour bleue. On va le faire le point d'ailleurs sur les perso à monter après en fonction des contenus. Ok. Et je ne me souviens plus de qui était l'autre bleu que j'ai utilisé. En tout cas, on ne va pas les remettre dans la tour avec nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer les pourris là. Hop, eux deux. Et on va y aller comme ça. On va juste faire un travail manuel. Parce que ça m'intrigue. Là, on va laisser... On va faire ça quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas le slow, donc on s'en fout. Ça dégage. Nita, elle va leur éclater la gueule. Et on passe au boss. Jusque là, rien d'étonnant. C'est là où ça m'inquiète un peu plus. On va taper. Hop. C'est vrai que le boss, il n'est pas invisible ici. Donc on peut y aller. Ah oui, mais c'est... Est-ce qu'on va réussir à le tuer en fait ? Est-ce qu'on va réussir à passer au travers ? Je n'ai pas l'impression. Si tu up un dégât en plus dans cette team, ça va passer peinard, cet étage. Ok. Je ne vais pas laisser 20 minutes de combat se faire. Ça ne sert à rien. Un DPS bleu. Je note. Pas du tout. Mais je m'en souviendrai. Ok, dernier étage ici. Qu'est-ce qu'il fait que ça ne se termine pas ? Oh la vache ! Imercado. Je vais le jouer. Je vais le jouer, je ne l'ai pas. Attends. Avec ça, t'éclates la tour toute seule, non ? Est-ce que ça ne fait pas un 3 étoiles ? Non ? Fini. Ok. Et l'étage en dessous, ça va être la même ? Ok. Ce qu'il faut comprendre, et pourquoi ça a été aussi simple, on va le jouer à la main quand même, je te montre. Et ça va aider tous ceux qui sont sur la tour verte. Le boss de fin de la tour verte, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, est-ce que je taunte ? Non, je vais les ultis. Je ne fais pas le double ulti. On va faire celui-là, en espérant que ça clean un peu tout le monde. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur, là, je vois les PV ici. Le boss de fin, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, donc il est full invisible. Il est invisible tout le temps, il faut tuer les deux Zad, pour pouvoir le taper. Ce qui fait que, forcément, c'est un peu casse-couille, surtout qu'il est rez. Donc, il faut soit avoir des mono-targets hyper puissants, et en gros, one-shot les mobs à chaque fois, pour empêcher qu'ils restent en vie, et pouvoir taper le boss. Ou alors, il faut avoir des mecs qui, A-O-E, comme des sourds. Ça, ça marche bien. Généralement, on va taunt ici pour être speed-up. Et là, on a deux des mobs les plus puissants du jeu, pour se débarrasser du boss de fin, sans aucun problème, pour la simple et bonne raison que leur auto-attaque touche trois mobs. Et à partir de là, si tu touches trois mobs, et bien tu touches forcément le boss. Et en plus, ils mettent des dots, ce qui fait que le boss, il va perdre des PV au fur et à mesure. Hop, on ulti. On peut juste pas mourir avant, là, parce que je vois que ça baisse un peu les PV. On va s'en débarrasser maintenant. Voilà, explose. Très bien. On va soigner, jouer plus vite, histoire de terminer plus vite aussi. Hop. Je t'ai pas sûr qu'on ait la contre-attaque, mais la réponse est 6, quand même. On peut le tuer, lui, comme ça ? Ouais, raté. Ce qui fait que, Ezenja, il tape, il touche trois mobs. Emercado, il tape, il touche trois mobs. Résultat, on touchera toujours le boss sur les auto-attaques. Ce qui est excessivement puissant. Vous allez voir. Et pour ça, Ezenja fait vraiment partie des mobs qui permettent de terminer une des tours très facilement dans le jeu. Voyez, je vais taper ici. Et le boss, il s'est pris l'anti-île et le poison en plus. Donc là, vraiment, le boss, il passe pas un bon moment. Bon là, c'est de la zone, donc pas de soucis. Par contre, je connais pas les autres spells d'Emercado. enfin, je connais pas, je l'ai jamais joué encore une fois, donc on va leur voler leur truc. Le 2, est-ce qu'il touche tout le monde ? Yes aussi. Il met beaucoup de poison visiblement en plus. Donc là, même si le boss, il reze les mobs autour, il va prendre des dégâts petit à petit et il va crever même si le combat peut être long. Alors là, c'est plutôt cool, c'est l'open bar. Ce serait bien d'avoir un open bar avec Ezenja. Yes ! Y'a quoi ? Y'a aucune brûlure de PV, putain. Dommage. Raté la baisse d'attaque. On fait les auto-attaques, on garde les ultis pour le moment où les autres vont raise. Ça va quand même être... Bon, on va le faire maintenant. Vas-y, quand même. Putain, ça a pas fait tant de dégâts que ça. Hop, tout le monde raise. Vas-y, on taunte. On se speed. Pan. Pan. Le boss joue, il perd quelques pourcents de PV. Donc voilà, c'était pour vous montrer. C'est vraiment une compo incroyable de jouer ces deux-là ensemble. La tour, elle se fait découper. Enfin, le dernier étage en tout cas. Le 27, il doit pas être simple à passer avec ceux-là. Il faut changer les mobs. Mais ça passe bien. J'ai pas du tout fait gaffe au PV de Ezenja qui est en train de mourir. Soit, c'était pour vous expliquer, vous montrer pourquoi c'était passé aussi simplement et sans être excessivement étonné de mon côté. On va passer sur la tour Force. Et là, tu vois, il te manque pas grand-chose. Juste, fais voir ici. Là, il y a des étages un peu bas. Ne laissez pas les étages bas. Ah oui, mais j'ai que deux clés. Ne laissez pas les étages bas vides. Enfin, vides. S'il manque une étoile, allez la chercher quand vous avez bien votre compte. Attendez pas que ce soit tard. OK, encore un étage facile. En plus, quand on termine un nouvel étage, il nous donne une clé. Donc, on peut avancer. Vas-y. On avance. J'ai dit on avance. Yes. Allez. Allez. C'est compliqué. Là, alors, le truc, c'est que ça va passer en manuel, ça. Je pense clairement vu la team. Ce qui est emmerdant, c'est qu'en full auto, c'est... En full auto, Nidrol, il doit vraiment être handicapant parce qu'il touche tout le monde. Mais là, il va faire le taf de fou en allé stun. Non. Bon, pas tous. On va taper sur lui, alors. Pan ! Il n'est même pas bleed. Il a combien de coiffé ton Nidrol ? Coiffé... 52%. Pas du tout suffisant. Pas du tout. Lui ? Coiffé 68%. OK. Allez. On y va. Ce que je constate, là, tout de suite, c'est peut-être une mauvaise connaissance de l'intérêt des stats des personnages. Et c'est normal parce que moi, il m'a fallu énormément de temps pour comprendre qui avait besoin de quoi et pourquoi. Ce qu'il va falloir faire, c'est passer un tout petit peu de temps à un moment, c'est chiant, mais ça peut être utile, à lire bien les stats des différents mobs pour comprendre est-ce qu'ils ont besoin de coups à effet et pourquoi. Quand un perso comme Nicolas manque de coups à effet, forcément, il ne peut pas t'aider dans les moments où il brille en société, c'est-à-dire ne peut pas t'aider à fond. Il a quand même réussi à givrer tout le monde ici parce qu'ils ont une faible résistance. Mais un perso comme Nidrold, le bleed, plus il y a de bleed, plus le bleed fait de dégâts. À partir de là, on se rend bien compte qu'il faut qu'il mette du bleed à chaque fois. Il a une auto-attaque qui permet de mettre deux stacks de bleed à chaque fois. Quand il tape et qu'il n'en met aucune, c'est que le coup à effet est complètement insuffisant. Et c'est là où je reviens sur les mobs qui frappent avec leur statut, Nita, Nidrold et Zenja par exemple, 100% de coup à effet minimum. Il faut aller le chercher et une fois que tu l'as, c'est là que tu commences à rééquilibrer speed, PV, machin. Mais s'ils ne mettent pas leur dot, ils ne feront pas de dégâts. Et les mobs qui sont sur le contrôle grâce au coup à effet, Nico qui givre tout le monde, et là tu vas aller plus loin encore parce que c'est ça qui est... S'ils ratent leur contrôle, tu rates un peu le truc. Là j'ai fait exprès de taper tout le monde, ils sont déjà full life. Oh Nidrold il se fait one shot, je n'avais pas vu putain. La strat tombe à l'eau. La strat tombe à l'eau. Alors par contre, je ne vais pas m'avouer vaincu, cet étage, il va tomber parce que ton Nidrold, on va le pimper mon gars. Alors déjà qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas d'aura. Ok, ce n'est pas le premier qu'on voit qu'il n'a pas d'aura. Au début c'est compliqué de mettre des auras, mais mettez une petite aura verte. Quand c'est vraiment la merde de mettre des auras, mettez une petite verte sur des persos que vous jouez de temps à autre. Ça peut toujours être utile histoire de mettre un petit peu de coiffé. Là il a beaucoup de maîtrise, j'ai l'impression, vu qu'il a du 7 maîtrises. 130% de maîtrise, mais de la maîtrise sans coiffé. Quel est le... C'est compliqué. C'est compliqué. Ici, maîtrise. Ouais, mais là tu vois, maîtrise. Qu'est-ce qu'on a ? Du coiffé en plus ici en proc. Là on a quoi ? Coiffé, ok. Pourtant tu vois, tu as du stuff coiffé. Alors ça va être compliqué de re-stuff tout le monde en même temps. Il va falloir choisir. Moi ce que je ferais à ta place, donc ce serait... J'étais sur le coup à effet avant. Il est où ? Je suis aveugle ou quoi ? Il est au-dessus. Coup à effet. Alors, coup à effet. Là tu as des super bottes coups à effet. Je me permets. Hop, en équipe. Tu vois, déjà tu remplaces le stuff. Ça prend en considération le fait qu'on ait perdu 20% de maîtrise et on est quand même sur un bonus. Donc ça veut dire qu'il manquait vraiment du coup à effet. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'anneau ? Pas de quoi à effet. Là il y a du quoi à effet. Ça peut être intéressant si ça proc. Là il y en avait ou pas ? Pas du tout. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le remplacer là. Hop. C'est pas terrible mais ça va te donner un petit coup de fouet. On est passé à 86. 86 c'est pas trop trop mal. D'ailleurs je sais pas ce que t'as mis comme caché. Ouais t'as mis le caché totalement de base sur lui mais qui fonctionne bien. Il faut pas le négliger. Bénédiction du speed machin. Ce qu'on va lui faire juste histoire de... Ah oui mais on pourra pas parce que ça va falloir payer pour l'enlever. Qu'est-ce que t'as en quoi à effet un peu en dessous ? C'est juste pour faire le try et essayer de te passer l'étage. Mais il faut qu'il survive pour ça donc c'est un peu compliqué. S'il se fait ouvrir le fiac. On va remplacer ça. Il a beaucoup plus besoin de coup à effet que de PV. Par contre il est vrai qu'il s'est fait atomiser la gueule. Donc on va peut-être lui mettre tu vois ça. Tu pourras le redéplacer tranquillou après. Le but c'est vraiment de lui donner un pourcentage de PV en plus qui devrait bien fonctionner et de faire avancer. Alors d'ailleurs on a fait un peu la tour des mâts. Ici fais voir on va te mettre ça. On lui donne des PV. Et quoi ? Effet déjà fait on va rajouter un peu. Ok. Alors bien sûr Nidrold il avait pas l'air d'être le premier l'étalon le plus étalant ça veut rien dire de ta box. Mais tu vois il vient d'amener son visage ici il a un peu augmenté en power et ça c'est plutôt cool. Pourquoi t'as un peu rouge ici ? Ah oui c'était alchimie. Ok. Oui quand on joue depuis un autre device il y a toujours plein de trucs. Juste comme ça. Est-ce que t'es allé dans la cité carizette ? Ouais très bien. Alors on repart là-dedans. On repart là-dedans. Hop l'étage 27 qui est quand même un des plus durs du jeu. Faut pas... C'est normal de buter dessus mais là le but c'est que j'arrive au moins jusqu'à mettre mon shield sur le boss sinon c'est compliqué. On refait le stun. Alors et là Nidrold il a mis aucun... Il a quand même résist en face. Tu te fous de ma gueule l'ennemi. Tu te fous de ma gueule. C'est pas le scénario qu'on veut ok ? Le scénario qu'on veut c'est tout le monde meurt. Nidrold tu peux faire ça ? Oui chef. Parfait. Merci Nidrold. Alors on envoie l'agreux. On envoie le sapin. Tout le monde givrait toujours donc ça c'est très 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 bien. Il a pris les deux de bleed donc ça c'est cool. Ce qui fait qu'on peut lancer l'ulti sur quelqu'un d'autre. Hop. On a quand même pris un stard dans la gueule ce qu'il a tué et c'est également une très bonne chose. On va garder le paquet surprise pour le boss. J'aurais peut-être du shield. Je sais pas trop. Je vais voir. Ah tu vois ça passe un peu mieux. Ils ont de la baisse de raise en même temps donc ça se passe plutôt bien. On lance ça. Vas-y poursuis l'attaque. Il a stun en plus très bien. Hop ça dégage. Ok. Ok ok. Alors par contre cette fois-ci on va quand même faire ça en primes parce que ça baisse les résistances les machins. Ok on a quand même eu un mort. C'est le le back-ins qui fait beaucoup de dégâts. Ah il est compliqué le combat. Il manque un peu de passif je pense. Ton hydrol est plus efficace c'est une bonne chose mais ça suffira pas. Il faudrait contrôler les mobs mais là je peux plus les contrôler parce que je pars sur un full all-in tout droit. en serrant les fesses. Ça peut potentiellement passer avec à la place du popper un autre healer. Un healer ou un tank. Un shielder pour être très précis. Hop. Vas-y on double shield. On y va. Le but c'est d'arriver à tuer le boss et après on peut tuer les autres. Et à aucun moment on tape tout le monde sinon ça va régène. L'auto-attaque de Nico qui nous permet quand même de récupérer un tout petit peu de vie à chaque fois et ça c'est pas déconnant. Attention à Liz. Très bien. Liz n'est pas morte. Ah là 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 là. Dommage pour Popper on n'aura pas toutes les étoiles mais pour le moment ça m'a l'air d'être gagné. On ne crie pas victoire tant qu'il n'y a pas de victoire. Vas-y. Dégage le boss. Dégage moi cette merde là. Ok nice. Auto. Navrez de te faire des étages en vrai. Je n'aime pas ça de vous faire trop avancer mais tu pourras les refaire manuellement si tu as envie. Là le but c'est de te faire avancer et ton compte il va il step up. Il step up mon gars. Hop. Là ça va être plus compliqué. Je fais toujours mes petits tries. Là pour le passé c'est Popper qu'il faut remplacer. Popper dans le contenu PVE s'il n'a pas ses exclus il sert strictement à rien mais genre strictement. D'ailleurs je dis ça mais hop. On ne sait jamais si on a malentendu. Ok. Bon. Ça te permet de récupérer un peu de loot ici. Je te laisserai le récupérer tranquillou. C'est plutôt cool. Les deux tours il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Juste le boss de guilde. Est-ce que t'as une team si je teste est-ce que t'as une team enregistrée ? Ouais. Ce serait celle-là peut-être. Ça ce serait ta team du boss ? Plutôt celle-là on va prendre. Attends. Passer... On est en test je ne me cours pas. Je ne te fasse pas un truc pourri. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup de dégâts. Je ne sais pas combien tu as fait hier. On va faire des tests. Vite fait. Je pars du principe que tu le one shot pas que tu one clé pas le boss. 33 millions ce n'est pas beaucoup. Alors Nordak ne sert à rien. Nico on va le prendre parce qu'il boostera les dégâts de tout le monde de toute manière. Il va falloir juste une compo un peu stupide. 82 millions. Ok. Attends. Juste c'est qui qui a été le plus pourri ? Ce JBL donne quoi ? 11 millions. Ce n'est pas ouf. 11 millions. Ce n'est pas ouf. On le remplace par Agatha. Agatha elle ne fait vraiment pas de dégâts ici. Ok. Hop. Nita. Il est à 11 millions. Ok. Comme JB. Ici on met Nidrol. Ce n'est pas jamais. 20 millions. Nidrol supérieur. Ok. 20 millions. Très bien. Si on enlève Catherine et qu'on met hop ici. Non. Il perd trop de dégâts. Je pense qu'il... Ah. Boss tour 9. On est mort en fait. Ok. Ça c'est important. Pour bien comprendre qui on prend. C'est de savoir si on est en vie ou pas à la fin. Si on fait ça. C'est ton Nordac qui peut potentiellement pas faire assez de dégâts. Ok. Si. Qui peut avoir un doublé ? Un doublé. Là on va mourir j'imagine. On va voir. Tour 9. Ok. Donc à partir de là. Qui a fait le moins de dégâts ? Je n'ai pas vu ce que faisait Makin. Makin il fait plus de dégâts que Nidrol. Donc à ce moment-là si je fais ça que je remplace. Fais voir. 31. 166. 160 millions. Je ne sais pas si c'est ton max. Potentiellement fais voir comme ça. 178 millions. Toujours faire plusieurs tries pour être sûr. Des fois il y a eu un loupé ou quoi. 178 millions. Ok. Je pense qu'on ne pourra pas aller excessivement plus loin. Peut-être ça. Fais voir. 168. Ok. Parce qu'il fait ses poursuites donc c'est bien mais Nico il donne le bonus de dégâts à tout le monde. Je pense que ça a l'air d'être ta meilleure team. Je ne sais pas celle que tu utilises mais utilise celle-là. Ça m'a l'air d'être pas mal pour le moment. Sauf si tu arrives il va faire plus. C'était pas loin de faire les deux clés pour le tuer dans ce cas-là. Il va falloir un peu chercher dans tes passifs les booster pour pouvoir arracher la gueule du boss. Au niveau des abysses t'en es où ? Fais voir. Ici. Si on fait ça et qu'on skip. Sûr hein ? Monsieur vous êtes sûr ? Ok il est sûr. Plus précisément on a quoi comme non pas ça on a quoi comme team ? Ok. Ok. Là ça peut être pas mal pour avancer. Là ça manque des trucs. Ouais il est tout seul. Tout seul il ne pourra rien faire. Cette faction est pas mal aussi. Il y a matière à avancer. Ok. Voilà tout c'est à l'abandon la sagacité. Les forestiers fais voir. Pour moi les forestiers tu devrais pouvoir ah oui mais en fait il te manque un tank pour avancer beaucoup plus. J'ai vu qu'il me manquait quelqu'un. Hop. Ouais ça change pas grand chose. Ok ok ok. Il faut voir l'œil du sorcier. Je mets pas les pets c'est pas game changing les pets pour le moment. S'ils sont pas 250 000 étoiles qui est ouais là tu peux pas faire beaucoup. Sans tank c'est compliqué t'en as deux mais il faut impérativement les up pour avancer et encore les deux sont pas jouables. Et garde du port tranchant bien sûr t'as une belle base t'as une base solide mine de rien. grâce à Catherine comme tout le monde. Ok. 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 Bon. Les abysses ça va uniquement dépendre de qui tu up. Par rapport à ça par rapport à ça qui je uprais moi dans ta box pour avancer. Comme on a vu il nous faudrait un shield un un DPS pour la tour jaune je pense un DPS en plus et pour la tour bleu un healer. Alors Ah tu peux aussi jouer oui parce que Disciple les debuffs d'attributs de tous les alliés et restaurer non c'est pas celui-là et dissipe tous leurs buffs si je me gourds pas avec ça elle dégage le shield du boss du boss alors attends dans la tour jaune je suis juste un peu curieux est-ce que t'es un minimum stuff ou pas du tout vas-y juste on fait ça comme ça elle a vite fait des trucs pour pas se faire OS et je clique n'importe ouh là allez hop on va virer popper on va mettre elle juste fais voir elle doit pas arriver au boss alors on va arriver au boss et on va tester juste j'aimerais voir si ça dissipe bien le shield par contre il faut la garder shieldée sinon elle est morte hop ok si on commençait par ça cette fois-ci plutôt t'as évité de se prendre des coups gratos là inutile pan ouais mais d'habitude il tue tout le monde ce monde ouais aussi à la grenade en plus euh attention il y en a un qui a mal vas-y hop merci ah elle risque de crever sur les explosions des deux quand elle meurt ça va être compliqué ça vas-y on a un stun qui est possible par contre après ah si on la détruit maintenant il n'y aura pas d'effet merde ah oui mais il y a trop de dégâts trop de dégâts de zone ok 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 elle elle peut être utile à être hop en tout cas pour le boss alors en fonction de tes objectifs parce que c'est vrai que j'ai oublié de te le demander quels sont tes objectifs et donc je n'en ai pas eu parce que voilà euh pour la tour jaune qui je hopperai pour terminer la tour jaune parce que plus vite c'est terminé plus vite t'es tranquille je vais montrer elle parce qu'elle te servira dans la tour et également en faction pour terminer la faction sans trop de soucis terminer c'est un bien grand mot mais avancer en tout cas euh de manière assez sereine je vérifie Grace également peut être utilisé mais ne te servira pas à passer le boss parce que là il faut réussir à détruire le shield soit on le dispel soit on fait des dégâts directs dessus euh Nidrold n'en faisant pas euh forcément il t'apportera pas les les résultats euh les résultats recherchés pardon mais Grace fait partie des mobs à monter dans la tour bleue il nous faut impérativement quelqu'un qui t'aide à survivre parce que euh t'as déjà de quoi casser des gueules euh moi je monterais Marvel euh Marvel 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 parce que clairement c'est un excellent euh healer et euh il t'aidera aussi dans les abysses pour garder Makin en vie et avancer euh en deuxième point tu peux monter Quinlan mais il t'aidera pas dans la tour des marques pas à cet étage en tout cas pas sur la fin il aide au début mais euh et après en abysse le problème c'est qu'il est vraiment dans une fois d'action de mal aimé donc euh c'est pas fou fou euh donc ça ce serait un peu les premiers mobs que je montrais euh est-ce que je montrais dans cet ordre je commencerais peut-être par Marvel je sais pas trop fais voir après t'as qui t'as au niveau des couleurs que tu joues en fait mon coeur balance entre le fait de commencer à farmer du bleu pour aider Nita ou farmer de la tour de force pour aider Nico euh sachant que Nico le but ça va être de l'acheter sans doute euh ici dans pas excessivement longtemps et surtout avec euh les trucs de division qui arrivent très prochainement hop vas-y on fertilise yes 200 d'énergie hop on range donc demain donc demain donc t'as un coffre dispo demain euh clairement euh moi à ta place je réfléchis pas je prends Nico tu fais ce que tu veux euh au moment où la vidéo va sortir de toute manière t'auras déjà fait ton choix mais euh tu fais comme tu veux c'est ce que je ferai ensuite euh dans les mobs assez intéressants que tu peux monter pour avancer dans les différents contenus euh comme t'as comme t'as Mamuk je vais pas te dire de monter friche mais lui au niveau de la faction il pourrait t'aider le problème c'est que aider Popper c'est bien mais il va te manquer un DPS après donc c'est un peu compliqué tu peux monter Moxie qui va pouvoir euh pas mal cartonner au niveau de la de la faction sur le tour des marques elle est quasi terminée de toute façon donc il y a pas grand chose à faire et euh les mobs qui ont des affinités j'ai envie de dire élémentaires brûlure de PV poison etc Moxie et Adeline peuvent être intéressants l'un comme l'autre pour avancer aussi dans le purgatoire donc ça ça peut être très intéressant et là c'est à toi de voir parce que c'est assez de disparate au niveau des différents dots que t'as là on a poison là on a poison il faudrait trouver un en plus t'as poison blessure donc c'est trop bien il faudrait trouver un bon shielder euh moi je monterais peut-être Grace parce que c'est un bon euh un bon support bleed et t'as Makin et Narche qui vont faire le taf avec un char d'eau c'est franchement pas déconnant euh de ce que je vois t'as pas pris Isaro dans les différents coffres donc lui va te manquer pour avancer euh d'ailleurs en parlant de ça après je vois pas trop de de gros mobs à monter à côté ça va dépendre de ce que tu dropperas prochainement euh mais dans les ruines naines on en est où 30, 30, 27, 31, 30, 30 donc déjà là le fait que tu sois plus haut sur Gwyneth que sur ce boss c'est pas sur le principe c'est pas normal mais comme t'as la blessure grave de les mercados euh il doit prendre la dose euh Gwyneth fait voir euh c'est quoi il me manque vraiment l'info sur la team il me manque vraiment l'info sur la team donc on va faire ça on va faire ça comme ça on va voir ce qu'il se passe euh on va le laisser en auto fais moi rêver le jeu montre moi de quel bois se chauffe se compte ok là on a eu un double ulti plus personne ne bouge c'est à dire que la deuxième bag on n'aura pas d'ulti on n'aura pas de et on a rien ok bon là quand même Nita a toujours la possibilité de faire un peu de dégâts et on était assez shieldé pour survivre ce qui va nous intéresser c'est de pouvoir tampon un tout petit peu pour aller sur la vague du boss cartonner avec des ulti ce serait plutôt pas mal à être compliqué en fait je pense qu'il faut les passer en manuel si tu je on va voir hein bien sûr mais euh Nashkaman ah ok le sapin est sorti très bien on va faire le on va faire le target parce que sinon ça va pas le faire je sais pas du tout si tu fais des tries manuellement pour avancer dans le contenu c'est hyper important euh de le faire parce que aller chercher un étage des fois ça te permet de récupérer les loot regarde le boss il se fait éclater la gueule quoi enfin là tu devrais pas être au 28 tu devrais être plus loin clairement c'est une fois que tout le monde est mort enfin pour rappel euh Rom avant l'étage 30 il prend plus de dégâts sur les dégâts continu euh de combien dégâts continu 20% de plus donc là Nash quand il ulti euh t'as vu la barre de vie elle a disparu à chaque fois et comme il te faut du stuff euh vitesse euh qu'est-ce qu'il donne il donne PV donc PV euh parfait pour euh pour Nordak PV parfait pour Agatha dans ce qu'on a vu parfait pour euh Catherine donc euh il te donne vitesse aussi parfait pour Catherine parfait pour euh Nicolas si t'as pas de stuff premier secours à lui mettre sous la dent euh donc le stuff vitesse il est hyper important parce que ça va être généralement le stuff de base pour un support les supports on veut qu'ils jouent vite s'ils peuvent jouer vite après on peut aligner un peu les deuxièmes stats euh sur ce qui nous intéresse euh et c'est vrai que Nico on parlait beaucoup du coup effet mais si c'est pour qu'il joue après les ennemis comme là c'est le cas euh ça va pas quoi il faut qu'il ait assez de vitesse quand même pour pouvoir euh jouer avant tout le monde et ça pour rappel on peut voir la vitesse des mobs ici euh 1068 ça montre bien qu'il faut qu'il ait plus que ça ça me parait bizarre ouais mais parce que la baisse de vitesse c'est déjà calculé c'est chiant ça il pourrait pas nous mettre la les données standard et après en soit c'est pas très important mais voilà un peu le là où on peut retrouver les infos et se dire ok il faut que j'ai plus si je veux jouer avant et pour rappel quand on quand on avance dans le jeu on avance on fait des invoques machin on monte des éveils donc on monte le sanctuaire bon bah à force de monter le sanctuaire il est normal à un moment que euh enfin les mobs deviennent plus forts et il faut faire des tries comme ça là comme on a fait la tour des marques t'as vu c'est passé comme dans du beurre et bah faites des tries comme ça quand ça fait 2-3 semaines que t'as pas essayé un boss normalement t'as monté en power partout avec tous les passifs et tu peux lui éclater la gueule regarde prime de donjon qui passe en plus et je fais pas grand chose je suis juste le target sur Nashkama parce que c'est vraiment un mob que j'aime pas mais euh vu la facilité à laquelle on avance avec laquelle on avance pardon euh c'est pas complètement impossible que tu nous fasses un ou deux étages en plus partout sauf marius quoi mais là après il va falloir que tu adaptes tes compos à chacun des boss parce que ils ont des spécificités tu vois rum maintenant il prendra plus de dégâts bonus sur les dégâts continu par contre il prend une énorme baisse de dégâts par rapport aux dégâts directs donc tu peux pas y aller avec Agatha tu peux pas y aller avec Jingle Bell en te disant bah vas-y je vais le tuer non c'est impossible il prend 80% de moins je crois euh hop il prend 80% de moins tu vois donc euh ouais tu peux pas tu peux pas y arriver en faisant comme ça mais là comme on a deux dégâts continu qui lui en foutent plein la bouche autant dire que son sable et bah il peut se le carrer et en plus les deux ils avoinent les mobs autour ce qui fait qu'on est pas trop trop mal quoi donc après je te laisserai faire d'autres tries ailleurs là c'est juste on a rattrapé les levels je dis on a rattrapé comme si le combat était déjà fini mais au vu des dégâts euh voilà ton arche il fait quand même pas mal de dégâts il faut pas le négliger l'arche c'est beaucoup trop fort trop de gens passent à côté parce qu'on me fait toujours que parler d'Indra d'Yanmu euh et Rato maintenant etc mais narche ne passez pas à côté de ce mob surtout si tu l'as exclu 3 moi à ta place euh et pour l'avoir pas mal testé par rapport à Nita je me demande si tu vois lui ce serait pas mon main DPS et quand je dis main DPS ça veut dire que ce serait lui toujours dans la team tu vois il a mis une branlée à Nita alors que Nita elle ultille les vagues elle ultille les vagues elle leur fait des dégâts à tous il a surpassé les dégâts ce qui veut dire que lui tu le stuff mythique en prio quoi au niveau de tes DPS tu vas lui mettre une belle aura pour qu'il casse des gueules et t'as un mob complètement fou quoi lui ouais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal maîtrise c'est une bonne idée pour le début cachet ouais cachet ok est-ce que t'as pas un cachet de poison non dommage mais voilà est-ce que tu améliores un petit peu les trucs lui je vois donc déjà je vois qu'à niveau 10 euh est-ce que ça veut dire que ouais t'as oh la vache sérieux upgrade quelque chose alors ne le mets pas sur une épique parce que c'est du gâchis par contre upgrade les autres quoi et d'ailleurs juste comme ça c'est pas parce que c'est pas le mob qui est dessus qu'il faut pas le faire mais caché lui là tu peux mettre ça qui est pas mal parce que ça augmente le taux de def là c'est le taux de PV certes mais si tu regardes quand le porteur entre en combat augmente ses Pmax à hauteur de la def initial donc là tu vas augmenter ses PV max par rapport à sa def au début du combat après le truc voie de l'océan ça marchera pas sur lui et c'est pas grave mais il va gagner beaucoup plus de PV que ça et surtout que là il met pas de protection d'allié donc il bénéficie pas de ce bonus donc je te l'équipe même si ça te met du rouge c'est largement supérieur c'est quasiment le meilleur caché aujourd'hui avec Solid Agatha pour Nordak euh nanana je réfléchis vite fait ouais refais voir un peu ton stuff là bonus de bleed bonus de bleed vitesse vitesse ok def def très bien pour rappel il fait des dégâts par rapport à sa def donc lui c'est cool il peut en profiter plutôt pas mal mais ouais en vrai combien t'as d'écailles pas beaucoup pas beaucoup là un peu plus et ça c'est coffre d'objet d'artefact de faction et coffre d'équipement c'est lequel celui-là ok euh alors on ne gaspille surtout pas des exclus en plus il exclut 3 on attendra d'en tomber s'il faut mais euh focuser du stuff pour avoir lui plus fort euh ouais pourquoi pas tu vois même là euh ce qu'il faut savoir c'est que Gwyneth comme il a ce power de regen euh il est un peu moins puissant que les autres boss et je suis sûr qu'avec le un bon dps et euh et de la blessure grave tu peux peut-être aller chercher plus loin on teste euh je dis je suis sûr mais je peux complètement mongoré et le fait de te laisser en full auto ses combats c'est-à-dire que normalement après toi si tu fais des combats auto et ben t'es aussi gagnant donc euh c'est aussi pour ça que je le laisse comme ça euh on va voir ce qu'il se passe sachant qu'on a d'un côté du poison de l'autre euh du bleed euh est-ce qu'il serait plus intelligent plus pertinent d'avoir un hydrol d'à côté euh plutôt qu'un mercado là ce qu'on recherche c'est la blessure grave pour lui l'empêcher de se soigner après ça euh et ben une fois qu'il se soigne pas on peut le frapper avec n'importe quoi et l'avantage de narche par rapport à d'autres mobs de type euh j'ai envie de dire élément mais type de dégâts c'est qu'il se suffit à lui tout seul il fait tellement de dégâts dans tous les sens qu'il a pas besoin forcément d'avoir un autre bleeder bien sûr qu'il combo bien avec quelqu'un d'autre qui fait du bleed mais là il vient d'annuler la vague quoi là on va faire le target quand même on va commencer par luna il méfufue bien sûr ce qui fait qu'il reste gru seulement dispo le problème c'est que gru on le tape il va se faire soigner ouais en même temps il vient de prendre de blessure grave donc il se soigne pas de ouf allez allez narche on attend que ton ulti ok il a fait une auto foirée de narche ok c'est ce que j'allais dire il va frapper tout le monde très bien il faut vite le passer sous les 70% de PV narche qui a pris une grosse torgnole dans la gueule attention à ça il se régène trop il n'y avait pas de blessure là les mercados ok la blessure vas-y c'est bon on repart allez là il faut qu'on frappe ouais très bien forcément vu qu'il le met je crois que sur son auto-attaque il mercado la blessure grave attention à bien le faire de temps à autre sinon après ça déstack blessure grave pas de blessure grave pas de blessure grave ce qui fait que là il va falloir forcer il mercado à utiliser son auto-attaque pour être sûr qu'il refresh le debuff sinon le boss il va à blessure grave c'est bon on peut y retourner on prend quand même la dose on prend la dose mais tu vois l'intérêt d'aller battre un guinette un peu plus élevé c'est que tu vas pouvoir récupérer du stuff maîtrise et t'as beaucoup de mobs qui ont besoin du stuff maîtrise donc ça peut être très intéressant et il lui fait vraiment trop trop mal il lui fait très très mal attention il mercado une nouvelle fois hop on se remet à la consolidation on la contre-attaque hop coup de pelle dans la gueule pas besoin du sapin on va se rechirer la blessure grave c'est bon le match est terminé je pense ok bien joué donc bon à cet étage tu peux encore avoir du stuff 5 étoiles c'est pour ça que je dis que c'est compliqué d'aller chercher du 6 étoiles parce que là t'as plein d'étages où t'as du 5-6 et que c'est que le dernier étage qui permet d'avoir que du 6 étoiles 100% donc il faut farmer beaucoup pour drop tout ça d'ailleurs au niveau de ici on a quoi ok attention dans les ruines naines faudra le faire sur les artefacts bien sûr ouais c'est plutôt l'inverse c'est les artefacts que t'as pas encore fait enfin c'est bien ce que je disais mais faudra le faire surtout que comme on a vu il te fallait des trucs maîtrise ou coup critique donc ça va être Nejia je pense que tu vas pouvoir molester c'est Grolund je crois qui arrive bientôt ouais Grolund donc gardons un peu d'endu il faudra faire Grolund dans ce cas là bien sûr juste on n'avait pas testé les abysses sectes ça m'étonnerait pas que ça aille loin quand même avec cette espèce de brute de narche on peut pas avoir mieux que ça ok tant pis ok alors comme on a vu on va faire le petit tour comme tu vas avoir Nico qui va upgrader clairement fais le rat de Nico fais le rat de Nico hyper importante après moi je mettrai mes ressources à ta place sur narche pour le moment ça m'a l'air d'être plutôt pas mal quand je dis ressources c'est tu droppes du bon matos tu le mets sur narche tu cherches à drop du matos pour lui ça m'a l'air plutôt pas mal en parallèle tu montes Marvel par exemple et ou Grace et Elaina pour avancer dans les différents contenus ces trois là vont vraiment t'aider mais Grace en troisième d'ailleurs histoire histoire d'être bien ça devrait t'aider à terminer les deux tours les deux tours si tu les termines c'est 50 cristaux qui te permettent de terminer Nita alors bien sûr tu vas pas les terminer en deux jours mais ça va te permettre de terminer Nita et de passer à la suite la suite c'est après à toi de voir quel est le légendaire le mythique qui t'intéresse le plus où est-ce qu'on est on a terminé la cité élémentaire putain c'est bien ah oui mais on n'est pas en avancée pardon donc là il faut que tu avances dans les abysses pour débloquer le dernier étage pour pouvoir après passer sur les trucs avancés il y a aussi pas mal de rewards intéressants et le fait d'avancer le fait de prendre Marvel ici c'est sûr t'avances Marvel va t'aider et le fait d'avoir Elaina ça va être la même parce qu'en plus t'as déjà Nordak et Isabelle qui sont plutôt pas mal il leur faut un DPS en plus enfin un DPS un healer par la suite tu pourras peut-être up Bofanny aussi qui peut t'aider dans les différents contenus mais ça m'a l'air plutôt pas mal fais voir ici juste le truc c'est que si je te fais faire des combats je vais te lock j'ai pas envie ok et Bozeguil on a vu un petit peu ce que tu pouvais faire au niveau de la campagne t'as terminé la suite là non pas encore fais voir si juste on fait des combats avec ça me montre ce serait ça ta type en fait parce que c'est vrai que j'en sais rien avec Dogeil vas-y ah j'ai mis tout l'un de côté l'avantage c'est que gagner quelques combats ça va te faire prendre 200 j'imagine que ça va suffire ça va te faire avoir quelques cristaux hop fais voir ok mamuk ok ok pourquoi qu'est-ce qu'il se passe ok elle va tuer quelqu'un ok c'est bon c'est ma réponse Nico joue pas Nico va falloir que tu lui amènes plus de coups à effet plus de speed avec son exclu 2 il va vraiment te débloquer en fait si tu lui mets assez de coups à effet et de speed tu peux terminer quasiment tout avec l'exclu 2 sans trop de problème ça se fera pas en claquant des doigts mais ça se fera sans trop de problème pas hésiter à aller ouvrir le coffre du premier secours ici ça va te permettre d'avoir du stuff qui va l'intéresser et ici au niveau de l'atelier le stuff premier secours il est où ? il est là ouais j'imagine que tu utilises toutes tes stones pas hésiter en tout cas à bien en faire pour que tout le monde soit prêt et du set précision pour Nita et tu peux faire du set plume pour tes autres supports parce que ce sera toujours utile donc voilà en tout cas t'as pas mal de choses à faire t'as des persos à up mais déjà t'as des tries à faire clairement t'as des tries à faire sur tous les boss tu peux tenter avec Mamuk aussi j'ai pas regardé mais peut-être que ça passe je t'avouerais que passer un certain étage pour moi Mamuk vu qu'il encaisse pas les AOE de boss enfin il les encaisse mais il protège pas tout le monde je trouve qu'il perd un peu d'intérêt mais mais tu peux quand même tenter on avait vu dans les vidéos en free to play Mamuk et Azindo sur les vagues ça fait vraiment du bon taf donc faut pas faut pas hésiter fini aussi de scroll les persos impératifs j'ai pas regardé lui il est scroll ok l'imercade ok vrister ok JB Rona il faut la scroll améliorer les compétences Agatha ça peut être intéressant mais bon à voir et juste avant de terminer j'aimerais quand même faire voir un peu là où t'en es ici c'est poison ce boss on va pas mettre le shielder on a pas envie de mourir on va mettre lui ça t'avais Ronaï et Mercado par exemple fais voir juste comment ça se passe au niveau des dégâts qu'on prend ou qu'on prend pas j'en ai aucune idée est-ce qu'on meurt avant de jouer non déjà on meurt pas avant de jouer c'est hyper intéressant ça hop ok pas beaucoup de dégâts mais des dégâts quand même euh pouette hop on soigne un peu euh je vais frapper il fait mal autant en profiter et Mercado il tape en zone tout le temps en fait c'est vraiment très intéressant comme gameplay très intéressant dit-il c'est genre oui c'est intéressant il tape en zone tout le temps ouais il bourre la gueule des gens ouais ok très bien euh on se shield toujours pas surtout pas sinon on est mort par contre on peut hop la def c'est une bonne idée ça hop ok vas-y hop du poison on va les les givrer donc là ton givre il passe bien de rien ton arche qui atomise leur gueule hop alors est-ce qu'on va faire assez de je sais pas eux c'est pas les rois de la poursuite je crois je suis pas obligé de hop ok on a pris un souffle mortel narsh fait exceptionnellement mal sur ce boss qui s'attend pas à cet étage là à l'étage 40 de se faire as-matter la gueule comme ça n'importe n'importe quoi ton compte si tu droppes une Lydia dessus tu risques de te marrer Lydia narsh j'aime beaucoup la dynamique à baisser les RC pour faire beaucoup de dégâts je vous en profite j'avance un petit peu ça te fera gagner du temps et ça te fait gagner des loot dégâts à cible unique là tu peux être un peu dans la merde potentiellement avec ta compo qu'est-ce que t'as t'as un loot ça peut être bien vas-y je teste comme ça on laisse en full ton on regarde comment t'avances un peu curieux il y a eu un shield non pourquoi on a pris autant de dégâts c'est juste leur attaque ok d'accord là c'est bien on a fait le shield quand ils étaient tous givrés hop les scorpions bien sûr en first toujours voilà pourquoi faut pas shielder ok bon ça se rend ça ça passe en manuel sans aucun problème tu shield pas ça passe bon en tout cas t'as pas mal de taf t'as pas mal de choses à faire et surtout ce qui est bien c'est que ton compte il est quand même t'as des trucs un peu cachés dedans qu'on se rend pas toujours compte des pépites tels un arch over power là donc t'as vraiment des trucs pour bien avancer c'est hyper frustrant de se dire qu'on dépense des cristaux pour acheter un mythique qu'on va foutre peut-être de côté parce qu'on a un arch qui fait plus de dégâts actuellement ça je peux le concevoir mais en fait aujourd'hui chacun peut-être évoluer dans des contenus différents où tu vas pouvoir jouer les deux en même temps parce qu'une fois que Nico sera E2 en plus il va soigner en masse et ça va permettre aux deux de survivre donc ça va être aussi un plus pas hésiter à lui mettre une aura également je sais plus si on avait vu mais attaque coup à effet hyper important mais clairement la première à mettre c'est Nico et après à toi de voir mais ne te balade pas à poil avec les aura avec les personnages que tu joues dans ta team principale même si Catherine ça sert à rien de plus s'investir dans son aura parce que très prochainement ça risque d'être le prochain mob que tu vas quitter et que tu vas kick en tout cas de cette équipe donc par un autre support j'en sais rien on verra ça c'est toi qui décidera mais c'est clairement le prochain mob qui peut quitter ton équipe donc ne pas forcément se focus dessus et tu as vu les prochains mob que tu avais à up en tout cas t'as pas mal de choses à faire si vous avez vous aussi envie d'avoir eu de review de votre compte vous connaissez comment ça marche on vient sur le discord on m'empêche on en parle et on se fait le nécessaire ensemble si ça vous intéresse en tout cas n'hésitez pas à vous abonner rejoignez le discord et on se retrouve dans les prochaines games les prochaines vidéos allez salut salut